Bien mesdames et messieurs, bonjour. Alors moi c'est Thérèse Bazé. Maintenant je vous ai dit que chaque fois que je vais entendre quelque chose, je vais partir là-bas pour que vous aussi, vous appreniez aussi la chose, que vous entendez la chose, que vous venez découvrir la chose. Tout à l'heure, le monsieur il va se présenter. Moi je ne connais pas son nom, c'est lui qui a dit son nom. A tout à l'heure. Bien, voilà, j'étais en train de dire tout à l'heure que je viens chez quelqu'un, que je vais vous présenter. Mais ce n'est pas moi Bazé qui vais le présenter, c'est lui-même qui va dire son nom. Alors on est, on est chez lui, on est chez lui. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Alors, dites votre nom. C'est monsieur Ouattara Medguer, il se voyant. Ok, ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? Madame, je suis dedans il y a longtemps. C'est ma grande-mère qui m'a initié, ma grande-mère. Ah, ok, d'accord. Tout petit, tout petit, tout petit, compater au champ, souvent même quand on va au champ comme ça, les gens vont l'appeler qu'il y a un cas dangereux quelque part. On vient appeler ma grande-mère et puis bon, je l'accompagne. Arrivait un moment quand je l'accompagne, quand je vois les feuilles, j'arrache et puis je mange. J'arrache et puis je mange. Elle dit, ah, il n'y a aucun problème. Mais heureusement aussi, tous les feuilles que j'arrache et puis je mange, c'est ces feuilles-là ma grande-mère aussi, prendre pour soigner les gens. Donc c'est ça, déjà, ce sont les génies qui sont rentrés dans moi. Donc quand il mourait, elle m'a tout donné, tout ce qu'il prend pour sauver les gens, tout ce qu'il prend pour débloquer la situation des entiers, ceux qui sont bloqués contre la saucénérie, même le retour à l'envoyer, tout ça, elle m'a réuni tout. Monsieur Ouattara, vous dites que ça fait longtemps que vous êtes dans ce métier. Aujourd'hui, là, vous avez quel âge ? Actuellement, j'ai la cinquantaine. Cinquante ans ? Oui, oui. Maintenant, maintenant, tu dois prendre ta retraite. Mais c'est quand on vieillit, même, on voit beaucoup de choses. Ah bon ? Oui. Quand on vieillit, même, on voit beaucoup de choses. Actuellement, ma tête est tellement chargée que, madame, je ne vais pas prendre retraite. Ah, donc, ce métier-là, on ne prend pas de retraite ? On ne prend pas de retraite. Même si je suis au village, les gens me trouvent là-bas. Je suis à Bidjan, c'est la même chose. Bien, monsieur Ouattara, vous êtes là chaque fois qu'on vient vers vous. Je soigne, je soigne. Toi, tu soigne quoi ? En tout cas, je soigne beaucoup de choses, madame. Je soigne beaucoup de choses. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de maladies. Toutes les fatigues. Souvent, même, quand tu vas à l'hôpital, ils vont faire des examens, ils font des radios, on ne voit rien. Souvent, ce n'est pas simple. Souvent, ce n'est pas simple. Donc, dès que tu arrives sur monsieur Ouattara, mais tu ne parles pas. Moi, ma consultation, je n'ai pas besoin de m'expliquer tes problèmes. Dès que tu arrives, il prend ton nom. Et tu dis ton nom aussi, suis l'agent de la consultation. Dès que tu te poses sur monsieur Ouattara à maître, on ne parle pas. Même si tu n'es pas là, que tu es en intérieur, tu veux te consulter, je n'ai pas besoin d'expliquer ton problème. Dès que tu m'envoies ton nom, par exemple, ceux qui sont en Europe comme ça, qui ne sont pas cotés, quand ils avoir leurs photos, et puis leur nom et prénom, je les consulter, c'est qu'ils ont besoin aussi. Par contre, dès que ça sort, je t'appelle et puis je te dis. Voilà, c'est comme ça, je te l'envoie. Même si tu es paralysé, tu es à tension, tu as comme un prostat, tout ça, monsieur Ouattara, même, soigne ça. Sans problème, sans problème, je soigne ça. Et à tous les garçons, les beauclés là, vous qui aimez vous balader partout, partout là, on dit, quand vous avez fini maintenant, vous avez baladé, vous avez rassasié là, que prostat est venu là ? Monsieur Ouattara est là, il vous attend. Voilà. Il attend et puis vous soignez. Alors, dis-moi, aujourd'hui, est-ce que tu peux permettre, tu sais, aujourd'hui, il y a un phénomène qui me fait très mal dans le pays, c'est que les enfants qui ont des diplômes, puis ils font cabine. Ou bien, ils vannent, je suis à 16h, 18h au bord du goutron. C'est déplorable, mais qu'est-ce que tu peux faire pour ces enfants-là ? Merci beaucoup, maman. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, souvent, ce n'est pas simple. Oui, souvent, ce n'est pas simple. Ce cas, je raconte beaucoup. Souvent, il y a les jeunes qui ont tous les diplômes, pour avoir un travail, ce n'est pas facile. Mais dès qu'ils arrivent chez M. Ouattramed, j'ai la solution pour ça. Même aujourd'hui, il y a nos frères qui sont ici, ils disent, bon, je vais me chercher pour venir aider la famille. Ils s'en vont à l'Europe. Mais dès qu'ils arrivent là-bas, c'est le même blocage qui l'a essuie. Sinon, ce n'est pas simple. À la maison, tu n'es pas propre. Toi, même, tu ne peux pas être propre. Tes étoiles ne peuvent pas payer. Parce que chez moi, M. Ouattramed, c'est ça que je suis en train de dire. Quand je vois ça, ça me fait mal. Parce qu'aujourd'hui, même là, on ne peut pas compter sur quelqu'un. Il faut compter sur toi-même. Il faut compter sur toi-même. Parce que souvent, il y a la saucénérie. La saucénérie aussi ne peut pas quitter à l'hier pour venir. Que ça soit à la maison. Ça, il faut bien expliquer. À la maison. La saucénérie qui est là, c'est à la maison. À la maison. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu ne te connais pas, il ne peut pas te manger. Il ne peut pas te manger. Tant que ta maman, ou bien ton papa, ou bien ta tante n'a pas mangé pour quelqu'un, on ne peut pas manger pour toi. Parce qu'aujourd'hui aussi, quand tu es bien, c'est ton frère. Parce que tu as mangé, par exemple, quand toi, tu vas manger, habite qui est bien joué, ça, tu prends. Par exemple, tu veux manger, quand tu t'en vas au restaurant, tu vas manger, oui, viande comme ça, viande comme ça, ne veux pas si tu es comme nous sommes sur l'antenne. Donc, aujourd'hui, là, c'est comme ça. Donc, quand on est gentil, on te prend. Donc, on doit être méchant. Oui, le problème est que ce n'est pas fait de plus gentil qu'on te prend. Parce que si tu es bien, tu es bien, par exemple, tu as les moyens, ou bien souvent aussi, tu es bien dans la famille, tu es en train de construire. Tu vas voir que la saucénérie qui est là, là. Si ta maman mangeait pour quelqu'un, ton papa mangeait pour quelqu'un, tu es bien. Toi, tu es bien, là, c'est ton frère. Mais si tu te laves, par exemple, tu es venu voir M. Wattramed, comme ça. M. Wattramed, il faut m'aider, j'ai tel problème. Parce que la saucénérie, là, ça tombe pas comme ça un coup. Souvent, même, en rêve, tu peux voir les trucs comme ça. Par exemple, en rêve, on peut te donner viande. Tu manges. Tu as vu le repas bien, si tu manges, mon frère, il faut te dire que ce n'est pas bon. Tu as vu les bananes braisées, aussi, tu as mangé, il faut te dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Par exemple, les matins, même quand tu te réveilles, tu te sens lourd, tu te dis que tu es fatigué. Mon frère, ce n'est pas la fatigue. C'est ma soeur, ma maman, c'est mon papa, ce n'est pas la fatigue. Il faut essayer de voir ce qui se passe. Il faut essayer de voir ce qui se passe. C'est comme ça. Même si je ne sais pas si M. Wattramed, tu connais quelqu'un, il faut aller te consulter pour voir ce qui se passe. Même s'il y a quelque chose à faire, la personne va t'aider. Par exemple, si tu es venu sur M. Wattramed comme ça, moi, je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, je suis content. Il y a mes enfants, il y a mes petits-enfants. Ça dépend aussi de ce que je fais. Quand je fais du moi, il y a des gens qui m'appellent de gauche, tu vois, je te dis que M. Wattramed, tiens. Ça dépend ce que j'ai fait. Même une fois, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il lui a dit, mon frère, tu voyages. Mais voyages là, il faut chercher au moins 7 courries. Une fois africain. Il faut mettre ça au Carifou avant de partir. J'ai un monsieur qu'on se connait très bien. Lui et puis sa femme, lui, son mari. Le lendemain, sa femme m'appelle pour dire que mon mari a fait un accident. Je lui ai dit, non. Il lui a dit, il n'a qu'à faire ça d'abord, que mon mari a oublié. Tu vois, c'est ça, il essaie de sauver le monsieur. Il y avait un problème. Le problème là aussi, j'ai vu, il était indiqué. Voilà, c'est le problème. Il n'a pas de technique. Bon, voilà, il y a des jeunes gens, ils vont à l'école avec leurs amis. Et puis, amis même, ils ne connaissent pas papiers à l'école. Or, c'est lui qui connaissait papiers. Et puis, comme ça, il devient... C'est lui qui est chez Salon de son nom. C'est lui qui balaie. Et puis, lui qui va à l'école. Il est directeur quelque part là-bas. De temps en temps, quand il le voit, il dit, tiens, deux minutes. Qu'est-ce que tu peux faire pour réussir comme ça ? Maman, je te remercie beaucoup. Parce qu'au l'un de nos jours, pour exemple, quand tu as un enfant, tu accouches à un bébé, va voir, il faut regarder derrière. Qu'est-ce qui va venir demain ? Il y a des gens qui ne laissent pas l'enfant. Mais si toi, si tu laisses ton enfant comme ça, il ne sera pas quelque chose. Aujourd'hui, quand tu accouches ton bébé, il faut voir. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent le voir. Il y a les gens, même, c'est une malédiction, ils donnent à l'enfant, à bébé là. Il y a les gens aussi, c'est un bonheur. Donc, quand c'est comme ça, il faut regarder. Si on a des cérémonies à faire, à l'âge du bébé là, il faut faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, si je me souviens très bien, souvent, quand les gens couchent, les gens ont vu qu'il y a quelque chose, la base. Donc, il y a plein d'hommes qui m'abordent ce sujet. Quand ils accouchent, ils viennent me voir. Je m'en vais regarder. Qu'est-ce qu'il peut aller avec l'enfant? Qu'est-ce que tu dois faire pour que cet enfant soit bien un jour? Je leur montre ce qu'ils font. Ça passe. D'accord. Sans problème. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre entretien. C'est monsieur Ouattara. Si tu es bloqué, si tu as des problèmes, si tu es parti à Bengay, et puis pour rien, on te chasse. Tes frères, parce que là-bas, on chasse facilement les gens. Et tu es dans la rue, tu es dans le froid. Viens vers, monsieur Ouattara. Il va régler ton problème. Tu vas voir chez toi aussi. Viens chez Ouattara, tu vas pouvoir construire ta maison. Viens chez Ouattara, tu vas avoir du travail. Viens chez Ouattara, et puis tu vas protéger ton enfant. Si quelqu'un a ses yeux noirs sur lui, ses yeux noirs vont se casser. C'est ça. C'est ce qu'il faut venir faire. Il dit de venir voir si tu fais ton enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Ouattara, vos numéros, s'il vous plaît. Monsieur Ouattara, je suis d'à gauche, au grand dépôt de boissons. Je suis au 57 51 87 98, et le 40 38 32 00. Et mon numéro WhatsApp, c'est le 07 65 46 20. Tous ceux qui veulent m'appeler sur le WhatsApp, qui sont en Europe partout, c'est le 07 65 46 20. Et monsieur Ouattara, me consulte, sans demander pourquoi tu es venu voir. Si tu es en Europe, tu vas voir ton nom et ton prénom, prise ta photo, monsieur Ouattara, me va te consulter, va te dire qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. J'ai l'habitude de travailler avec tous ceux qui me connaissent, ils savent comment je travaille, monsieur Ouattara, me travaille. Bien, on est à la prochaine.